Bonjour tout le monde, bienvenue au Canada WIC, mon nom est Ripad. Alors, ça c'est une de mes vidéos, des séries que j'adore le plus faire. C'est vraiment les transactions que j'effectue pour le mois de mai ou le mois courant, je pourrais dire à la fin du mois que je me sens sortir. Ça fait une belle perçue de comme, qu'est-ce que c'est les affaires que j'ai faites, puis tout ça, fait que, puis aussi j'aime ça discuter avec vous, puis avoir vos opinions sur peut-être mes transactions que je fais, qui n'est pas nécessairement des fois bon ou pas bon, je sais, je l'ai non, fait que c'est bien d'avoir votre opinion, on va dire. Alors, si vous aimez cette petite vidéo-là, et le thumbs up, c'est génial parce que ça fait en sorte de promouvoir la vidéo, ça montre aussi que vous l'aimez, puis tout ça, cette beauté-là, puis aussi ça promouvoir dans YouTube. Puis si vous êtes nouveau au canal, abonné, c'est très bien apprécié, j'apprécie toujours les personnes qui me regardent, puis j'arrive même pas à croire que c'est tout ça, fait que c'est cool, pareil, ça. C'est vraiment cool, je pourrais dire, c'est vraiment cool. Alors, on embarque, je vais changer de view, on va y aller. Une des premières actions que j'ai achetées, c'est Livango. Ils ont comme eu une augmentation assez drastique après les résultats financiers, qui était assez intéressante. Puis là, moi, j'attendais, on va dire, que ça se stabilise. Parce que, tu sais, des fois, quand ça monte vite, puis là, des fois, t'attends, comme on va dire, ça crée une pointe de résistance, ça crée comme un bel aperçu, OK, où l'action, il va y aller, puis même en ça, ça fait que j'en ai acheté. Est-ce que je crois encore plus à Livango, puis ils vont aller plus loin? Oui. Moi, selon moi, oui. Ils vont être capables d'aller plus loin, puis croire de la compagnie, puis d'ici, genre, même un an, cinq ans, je suis certain que ça va être une compagnie assez grosse. Ça fait que je trouvais ça une belle opportunité d'augmenter ma position. Dans mon cas, moi, comme on dit, j'ai augmenté ma moyenne. Ça fait que j'ai « average up », comme on dit. Dans le scénario option de mon « average down », moi, ça ne me dérangeait pas parce que je trouvais que c'était une belle opportunité, c'est une belle compagnie. Je vous ai déjà parlé très souvent avec eux, ça fait que j'ai fait ça. Une des compagnies que j'ai fait, c'est vendu, c'est The Score. Je n'ai pas vendu toute ma position parce que je reste pareil sur le but que The Score est quand même une très bonne compagnie, une belle position, et bien positionnée, je pourrais dire, pour profiter du, comment dire, du gambling, tout ça. Ça fait qu'ils ont quand même une très bonne avantage en rentrant. Ça fait que j'ai juste vendu un peu mes gains, je pourrais dire. Puis garder quand même la position, ça ne me dérangeait pas. J'ai vendu mes gains. Une des raisons vraiment principale, c'est parce que j'ai trouvé une compagnie que j'ai, j'ai, littéralement comment peut-être, pas tomber l'amour, mais que j'adore. Puis j'ai trouvé que c'était une très bonne point d'entrée que j'avais avec eux. Ça fait que j'ai sauté avec eux. Ça fait qu'il fallait que je vends un peu pour avoir de liquidité, pour, à liquidité, je veux dire, pour investir dans l'autre. Ça fait que ça n'a pas dérangé. Ça fait que j'ai gardé quand même une position, mais j'avais dit l'autre. Parce qu'il faut quand même que t'alloues, j'alloue une certaine position, je pourrais dire, pour le growth. Ça fait qu'on pourrait dire. Puis cette compagnie-là, c'est Well Health Technology. C'est une compagnie que je vais faire une vidéo cette semaine, d'une de plus. Je pourrais dire, comme, qui parle un peu d'eux. Mais juste en petit globe, vite fait. C'est une compagnie qui, qui font, qui ont des cliniques médecins, qui ont aussi l'IMR, qui appellent tout comme, tous tes dossiers, qui sont tous électroniques. Ça fait qu'ils sont le troisième plus gros en arrière de TELUS et Loblaws. Ça fait qu'ils sont le troisième plus gros. ils ont vraiment une belle potentielle. Je l'adore parce qu'ils ont quand même une rentrée d'argent assez stable. Honnêtement, ils ont une rentrée d'argent stable. Ça rentre, ça va bien. C'est comme dans les 30 millions, là, ils vont comme quasiment aller dans les 40. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment une belle, belle avenue pour eux. Puis, j'avais une opportunité de m'acheter pour moi. Selon moi, dans les deux dollars, c'est quand même une, je pourrais dire, pas une aubaine, mais c'est bon. Tu sais, c'est un prix d'achat pour, selon moi, qui est bien. Ça fait que c'est pour ça que j'ai fait l'expérience de score pour tout de suite embarquer dans ça. Dans les 1$ qui l'étaient au mois de mars, c'était comme une aubaine. Mais dans le cas avec ça, j'ai compris que c'est quand même bien. Ça fait que j'en ai acheté de ça. Ça fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal les trois transactions que j'ai faites pour le mois de mai. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Regarde, on va juste switcher le view. C'est pas mal comme ici. Parce que j'aime bien le petit coulisse d'eau. Ça fait vraiment smooth. Fait que non, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Les actions, les transactions que j'ai faites, c'est sûr que j'aime ça attendre ça de vous. Puis bon, qu'est-ce que les transactions que vous aussi vous avez effectuées au mois de mai, c'est quelque chose de cool à voir aussi. Puis n'importe quoi aussi, je suis toujours ouvert à discuter avec vous. Alors, regardez, merci d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très 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 belle journée. Wouish! Sous-titrage ST' 501